Ça fume au Dôme cette semaine. Ils sont 100 étudiants et apprentis de l'Ansicam, des futurs ingénieurs qui ont 5 jours chrono pour plancher sur la place de la nature en ville. Alors, ville et nature, ville contre nature, ils ont tous plusieurs scénarios. Je vous propose de les découvrir. Après, limite, je partirai sur l'affichage, même avec la checkbox pour l'afficher ou pas. On m'a dit que vous aviez un projet intéressant, mais je n'ai pas tout compris. Notre projet consiste en la création d'un logiciel qui va permettre de simuler la construction de maisons souterraines. Construire sous terre, ça permet d'utiliser moins d'énergie, donc de créer des logements qui sont moins énergivores. Avec toutes les séries de science-fiction, on voit un peu la terre détruite par le réchauffement climatique et d'autres catastrophes. On se dit, peut-être dans 50 ans, on sera peut-être obligés de vivre sous terre parce que sur terre, ça sera invivable. Donc, c'est important de voir un peu la faisabilité de la chose et est-ce que c'est vivable et est-ce que c'est possible. Alors, vous avez vu, l'équipe 1 se sent très concernée par le logement. Je vous emmène voir l'équipe 4 qui, elle, s'intéresse au comportement animal. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre projet ? Notre projet, ça se situe dans une dystopie dans le futur, où en fait, le règne animal, suite aux nuisances sonores que faisait l'espace humain, a décidé de reprendre le contrôle. Donc, on va créer un système de capteur où on va justement capter le son dans les rues. Et dès qu'on fait un peu trop de bruit ou qu'il y a une concentration sonore un peu trop élevée, on va envoyer sur notre smartphone une notification pour nous dire, OK, là, il y a trop de bruit, faites-moi de bruit, sinon vous allez vous faire attaquer par les animaux qui sont... Ils m'ont paru quand même un petit peu angoissée par la nature. Oui, alors c'est vrai que le thème ville contre nature aurait pu être abordé sous le sens de l'harmonie. Beaucoup se sont plutôt dirigés sur une relation conflictuelle avec la nature. Je pense que c'est un aspect très générationnel, en fait. Depuis qu'on est tout petit, à l'école, on nous présente la nature comme étant une menace avec le réchauffement climatique, la montée des eaux. Et je pense que ça se traduit dans les propositions. Et puis, il y a des projets un peu fous, comme celui de faire chanter les légumes. Alors Antonin, comment est-ce qu'on fait chanter les légumes ? Eh bien, en fait, on a un petit ordinateur qui va essayer de donner du son à l'enceinte. Et ce qu'on va faire, c'est mettre des légumes sur le chemin du son. Ce qui fait que les légumes vont vraiment faire partie du chemin vers l'enceinte. Et que ça va être du coup les légumes qui vont chanter du coup la chanson. Alors vous voyez ici, c'est un projet un peu fou. On a vu d'autres projets un petit peu plus concernés par des problématiques actuelles. Mais vous allez pouvoir retrouver tous ces projets sur le site internet du Dôme d'ici à la semaine prochaine.